Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicooooooool Smetix ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de make-up mais qui ne sera pas un make-up puisque Nicole elle est déjà maquillée. Le mois dernier je vous avais fait une vidéo nouveauté mais pas que, où je vous parlais notamment des nouvelles sorties monolithes mais où je vous parlais en fait de tous les produits par catégorie qui m'intéressaient, une espèce d'énorme wishlist et j'avais beaucoup aimé faire cette vidéo et cette vidéo a l'air de vous en voir beaucoup plus aussi. Donc Nicole s'est dit qu'elle allait maintenant essayer d'en faire une comme ça par mois, pas toutes les semaines parce que ça serait too much, surtout que là il y a eu beaucoup de choses en fait qui sont arrivées juste après que ma vidéo soit sortie, le lendemain quoi, mais depuis ça s'est un peu calvée. Nicole elle filme cette vidéo aujourd'hui parce qu'elle peut, mais comme j'en ai d'autres qui sont déjà prévues à sortir avant celle-ci, je sais pas exactement encore quand celle-ci sortira donc, il n'est pas impossible que s'il y a des nouveautés ultra croustillantes, Nicole fasse une partie 2 plus récente par rapport à la sortie de la vidéo, pour être au plus près de l'actualité vous voyez. Et ici la Nicole du futur chez ses parents. Nicole elle s'est dit que c'était plus pertinent de compléter ce qu'a dit Nicole du passé au fur et à mesure de la vidéo plutôt que de faire une partie 1 puis une partie 2. Donc c'est parti. Nicole elle s'est mise là, comme ça là elle pourra mettre des photos des produits dont elle va vous parler. On va commencer par un produit teint qui vient de sortir au moment où je filme mais du coup qui viendra pas tout juste de sortir au moment où la vidéo sortira. C'est le nouveau fond de teint KVD, c'est la version liquide du goût d'Apple, c'est un fond de teint sérum couvrance entre guillemets totale. Le flacon a l'air absolument magnifique et ça allait être un bijou ce fond de teint. J'étais pas tentée par la version de baume du goût d'Apple de KVD parce que Nicole elle aime bien les fonds de teint liquide, même les poudres ça l'intéresse pas trop. Et donc je suis super tentée par ce fond de teint KVD. De tous les retours que j'ai vu, super couvrance, un peu moins que le baume, plus adapté pour les peaux grasses que le baume, assez mat mais pas ternes. Enfin il a l'air super bien, il coûte les yeux de la tête, 43€ sur le site de Sephora mais c'est un fond de teint que j'adorerais avoir et que j'adorerais tester. Dites-moi en commentaire si c'est un fond de teint qui vous a intéressé aussi mais c'est je crois la sortie teint la plus impactante de ces dernières semaines parce que tout le monde en parle. Sinon il y a un deuxième fond de teint qui intéresse Nicole. Alors Nicole au début elle avait pas prévu de vous en parler parce qu'elle disait moi bon... C'est le nouveau fond de teint NYX, le Bare With Me Blur. Alors Nicole elle flippe un peu parce qu'elle a le Bare With Me, le concealer sérum et elle l'aime pas du tout. Mais tous les retours que j'ai vu sur le fond de teint NYX sont hyper positifs du coup ça me donne grave envie d'essayer. Et il est à 10,95€ donc franchement il n'y a pas grand chose à perdre quoi. Je testerai quand même bien un autre produit teint de chez Herborian. Ils ont sorti une nouvelle bébé crème dont tout le monde parle, tous les influenceurs mais franchement Herborian ils arrosent tous les influenceurs. Donc tout le monde en parle partout, tout le monde est sponsor à mort Herborian et du coup c'est difficile en fait de savoir le vrai avis des gens sur les choses. Et en plus les gens le vendent bien donc ça fait envie et j'ai pas aimé la super bébé dont tout le monde avait dit du bien. Donc je me dis allez Nicole laisse une seconde chance, tu as eu envie de cette CC crème de chez Herborian en teinte dorée. Parce que je crois que pour les CC crème il y a clair, doré et chocolat. C'est des pigments encapsulés je crois et du coup la teinte elle se révèle quand on les travaille, sa teinte a la bonne couleur quoi. Pourquoi pas tester en format voyage la CC crème pour avoir un autre type de couvrance. Et si jamais je suis déçue et ben j'abandonnerai le projet Herborian. Mais c'est pas tout, Nicole elle a un nouveau fond de teint. Le fond de teint Catrice dont elle vous a parlé dans sa vidéo wishlist puisque son abonné lui est offert. Mais il y a une nouvelle nouveauté, forcément une nouveauté c'est nouveau Nicole. Elle a vu son grand frère aujourd'hui et son grand frère lui a dit qu'il avait gagné un bon cadeau dans un institut de soins. Sauf que ben il a pas forcément envie d'aller dans un institut de soins. Donc il lui a dit ben Nicole ce bon cadeau est pour toi. C'était assez drôle d'ailleurs dans l'institut parce qu'il y avait que des marques de designers en maquillage. Dior, Chanel, Lancome, Guerlain et révolution. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et au début je m'étais tâtée à prendre une petite palette et tout, luxe quoi, pour bien aller pour le fun, soyons fous. Et puis j'ai vu qu'ils avaient cette merveille. Le teint idole ultra wear Karen Glow, le nouveau fond de teint Lancome. Il paraît qu'il est incroyable, qu'il est super léger sur le teint, qu'il est magnifique, qu'il est imperceptible. Mais qu'il camoufle quand même bien les défauts, enfin il paraît qu'il est incroyable quoi. Waouh ! Je remercie à fond mon grand frère parce que je suis trop contente. Je pensais que je ne l'aurais jamais et je suis trop contente. Nicole cette fois-ci elle ne va pas vous faire toutes les catégories fond de teint, anti-cerne, etc. Si vous voulez la wishlist globale de Nicole, elle vous invite à vous référer à la vidéo d'avant qui est dans le petit. Mais là aujourd'hui je vais juste compléter avec des nouveautés. Et donc on va passer tout de suite aux blushs. Il y a House Labs qui vient de sortir. 5 blushs. C'est un truc de fou. Quand je vois les packagings, ils sont mais monstrueux. Ils sont trop 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 beaux. C'est les Colorfuse Blush. House Labs, c'est la marque de Lady Gaga. Elle avait fait une première version qui avait été plutôt discutée. Et elle l'a rebrandé totalement. Oh, ça fait un moment maintenant. Et donc elle a sorti des nouveaux produits. Avec des nouveaux packagings, une nouvelle philosophie et tout. Et là elle vient juste de sortir des blushs. Toutes les teintes sont incroyables vraiment. Ce qui m'intéresse évidemment les plus flashy. Parce que Nicole elle adore les blushs flashy. Le Dragon Fruit, le Akai Sky et le Watermelon Bliss. Les trois là m'intéressent de ouf. Le problème c'est que c'est 45€ le blush. House Labs est une marque américaine. Elle ne se trouve actuellement que sur le site de House Labs. Donc aux Etats-Unis. Et si on commande en France, on risque de se taper des frais de douane. En plus des frais d'envoi qui vont coûter les yeux de la tête. Donc c'est pas pour tout de suite. J'étais pas hyper hypée par la refonte de House Labs. Mais il y a par exemple le monde de Salomé qui aime beaucoup. Le bronzer et l'highlighter de House Labs. Et du coup forcément j'aurais envie de tester aussi. Mais pareil, c'est 45€ le bronzer. Et les highlighters. 47,95€ donc encore plus cher ! Il y a des teintes qui ont l'air trop trop belles. Notamment la Moonstone qui a l'air d'être un gris très froid. Très très beau. Si Nicole avait les moyens, elle adorait se prendre un petit trio bronzer, blush, highlighter. Pour voir ce que ça donne. En blush en fait il y en a un deuxième. Et c'est pas un petit deuxième. Et pareil au début Nicole elle s'était dit non, non, ne regarde pas ça. Et en fait c'est trop tard je l'ai vu quoi. Et donc depuis j'arrête pas d'y penser. C'est la marque Made by Mitchell qui a sorti une palette avec 12 blushs. C'est pas du tout démesuré. Il y a 6 blushs plutôt rosés. Ça va du rose le plus pâle au violet. Et 6 autres blushs un peu plus corail, rouge, orangé. Ça coûte 35 livres. Et j'avoue je fonds. Si j'avais pu choisir j'aurais pas pris la méga palette. Mais je trouve l'objet méga palette absolument magnifique. Enfin bref c'est le blush book pressed palette. A voir si Nicole elle se laisse tenter si jamais ça arrive sur Beauty Bay. Parce que Made by Mitchell c'est une marque anglaise. Il y a des frais de douane. Donc vu qu'il y a notamment Beauty Bay qui revend Made by Mitchell. Je me dis que si jamais je dois commander chez eux. Et ben je commanderais sur Beauty Bay. Et on va rester sur les marques des chanteuses les amis. Il y a la marque d'Airena Grande R&M Beauty qui vient d'arriver chez Sephora. Ça y est. Ça fait très longtemps que c'est disponible cette marque. Mais ça vient tout juste d'arriver chez Sephora donc en France. Avant je cofondais tout le temps R&M Beauty et Rare Beauty. Donc la marque de Selena Gomez et la marque d'Airena Grande. Et je suis pas fan des deux chanteuses franchement. J'ai pas été tentée vraiment ni par l'une ni par l'autre des marques. Mais du coup j'ai regardé un petit peu ce qui était chez R&M. Y'a rien qui m'intéresse. Si ce n'est le Full Night Sleep. C'est le baume rafraîchissant là pour les cernes. Apparemment c'est un super primer pour l'anti-cerne. Et bon à 22€ le petit baume pour les dessous des yeux ça fait réfléchir. Mais si j'ai l'occasion j'adorerais tester. Ça a l'air vachement bien comme petit produit. Et Nicole elle est obligée de vous dire. En fait elle a continué à éplucher le truc. Et y'a d'autres produits qui l'intéressent chez R&M Beauty finalement. C'est les highlighters. En plus ils s'appellent Interstellar. Enfin bon bref. Y'en a un lavande et y'a un mint. Et je serais trop trop curieuse de tester ces highlighters. Et si on reste un petit peu sur les marques des chanteuses. Nicole elle a d'autres produits à vous mentionner. Nicole elle testerait bien la poudre Fenty Beauty. C'est Mickaël Amérel qui en parle tout le temps. C'est sa préférée de tous les temps. La Pro Filter. Et y'a une version mini à 19€ sur le site de Sephora. Donc Nicole se dit pourquoi pas essayer la petite poudre Rigi. Et y'a tout le monde qui m'a parlé des highlighters Rare Beauty. Donc je me suis dit ah ça pourrait être intéressant d'aller jeter un petit coup d'oeil aux highlighters Rare Beauty. Mais bon ils sont tous sold out. Donc pour l'instant c'est même pas la peine d'y'y sont joués. Oui Nicole elle a envie de folie. Les highlighters trop naturels ça l'intéresse pas. Nicole elle a envie de peps, de waouh, de fraîcheur, de pétillance. Et je me dis qu'un petit highlighter rose ça peut être super mignon. Le Kilowatt Freestyle Highlighter de Fenty. Le rose. J'aime énormément le Trophy Wife, l'highlighter doré de Fenty. Il est super doré, il est magnifique. Il est flash sa mère mais c'est super fin sur la peau. Tu vas pas avoir une barre si tu veux le diffuser. Et donc je testerai bien la teinte rose. Et on enchaîne, on va passer du coq à l'âne. J'oublie de me vous le mentionner dans ma vidéo précédente. Mais Nicole elle a bientôt fini sa base d'Anastasia Beverly Hills, la mini eye primer. Elle adorerait tester la base Péluise. C'est une base qui a été très très largement popularisée par Marion Caméléon. Quand j'ai commencé à me maquiller et que j'ai parlé de base à mon cousin, mon cousin il m'a dit la Péluise. Le seul truc qui est compliqué avec Péluise c'est que c'est un site anglais. Du coup il y a des frais de douane et des frais de porte. C'est logique après. Mais du coup c'est un peu chiant. Et Nicole ça la contrarie de passer commande. Faire traverser la mer à un carton juste pour une petite base comme ça, c'est un peu chiant. Il y a des revendeurs. Il y a notamment monolithe. Le problème c'est que généralement la base elle est sold out de partout. Mais du coup Nicole elle a regardé un petit peu sur le site de Péluise. Voir ce qui s'est caché. Parce que j'ai vu notamment une vidéo d'Handler Explicit sur les palettes Péluise. Et les phares Péluise ont l'air absolument grandioses. Et il y a une petite palette qui a tapé dans son coeur. C'est une love tape. C'est la Date Night. Parce qu'il y a plein de love tapes différentes. Mais c'est celle-ci qui a plu à Nicole. Quand on voit la photo de la palette, ça paye pas de mine. Ça fait pas ultra rêver. Et moi c'est cette photo où on voit les phares. On se rend compte que d'une harmonie nude un peu bof. En fait on est dans une harmonie assez grunge. Avec des couleurs assez foncées, fumées, un peu vintage et tout. Je trouve ça magnifique. Elles sont pas très chères. C'est à 20€ la palette. Nicole elle a des abe à vous faire. Il y a une abonnée à elle qui l'a contactée en lui disant qu'elle allait passer une commande chez Péluise. Nicole elle a pas eu le temps de lui dire qu'elle aurait bien pris une base aussi. Son abonné avait déjà commenté. Et en fait son abonné elle a pris plusieurs packs de palettes. Et Nicole lui a dit celle qui l'a intéressée. Et puis on s'est mise d'accord. Et donc mon abonné s'est occupé de tout. Moi j'ai payé ma part. Et j'ai reçu deux palettes Péluise les amis. Donc la fameuse love tape. Donc je peux vous la montrer en vrai. Je peux vous montrer les swatchs et tout. Le maquillage que je porte là justement je l'ai réalisé avec la love tape. Nicole elle est trop fan parce que Nicole elle a connu la cassette. Quand j'étais petite on mettait les cassettes dans la voiture. Voici les fards. Sur les yeux déjà c'est trop beau. Et je vous mets les swatchs. C'est magnifique. Cette palette elle est trop belle. Les teintes elles sont désaturées. Elles sont foncées. C'est une palette de nude mais grunge. Et j'aime énormément. Ça se dégrade tout seul. C'est pigmenté. C'est beau. Enfin bref. J'adore. Et je remercie mon abonné pour la commande parce que sans elle je n'aurais pas cette palette aujourd'hui. Surtout que Nicole elle a aussi une petite soeur pour cette palette. Bah oui parce que forcément Nicole elle avait envie de tester la couleur aussi chez Péluise. C'était dans un trio aussi. Il y avait une rose, une bleue et l'autre couleur je sais plus. Peut-être une verte. Les fuchsias là. Point d'un pain. Elle est trop belle. Donc je suis trop contente. Et on va passer maintenant à une nouvelle sortie d'une marque que Nicole elle kiffe. Martin Cosmetics. Sortie de nulle part. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment. Enfin si. On avait vu déjà un petit peu des micro teasing dans des vlogs de GGD. Où elle nous laissait entreapercevoir un bout de packaging ou des trucs comme ça. On entendait parler du fond de teint. On entendait parler de l'anti-cerne. On entendait parler du produit sourcil. Et il a envoyé des petits bouts de ces mini-choins qui viennent de sortir. Donc ces trois nouvelles mini-palettes Martin Cosmetics de Sifar. Une nude, une rose et une silver argentée grise froide. Chaque palette est à 30€ l'unité. Et la collection complète est à 80€. Ces palettes me laissent un goût bizarre dans la bouche. On attend tous le réassort de Martin Skin. On attend tous le fond de teint de Martin Cosmetics. On n'attendait pas vraiment ces palettes. Et la manière dont c'est sorti c'est très bizarre. Gaëlle Garcada était en voyage en Laponie. Elle a fait plus de stories sur son voyage en Laponie pour On the Wild Side. Qui est une marque de skin care. Que de la sortie de ces trois palettes. Il y a eu un vague teasing en story Martin. Mais pas de vidéo YouTube pour l'annoncer. Rien. C'est vraiment sorti un peu en blues des. On dirait que Martin n'y croit pas. Peut-être qu'ils ont voulu tenter une com' un peu moins tapageuse que d'habitude. En se disant on va peut-être essayer de choper un nouveau public. Parce qu'en plus c'est des palettes qui sont globalement des palettes de nude. Des mini-palettes qui plus est. C'est très 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 proche du format Natasha Denona. Le problème c'est que c'est cette autre part de marché. A priori elle ne suit pas GGD ni Martin Cosmetics. Si on ne suit pas Martin Cosmetics on n'est pas au courant de la sortie de ces palettes. Tellement c'est sorti en loose day. Surtout que je suis désolée mais je les trouve hors de prix quoi. 30€ la mini-palette de 6 phares. Quand on sait que la petite Chouin donc 9 phares est à 35€. Quand on sait que la somme des 3 mini-palettes ça fait 18 phares que les grandes palettes Martin qui sont déjà pas données. Elles sont entre 55 et 60€. Si on a les 3 palettes donc pour faire 18 phares on tombe à 90€ si on les prend à l'unité. Mais à 80€ dans un pack. 20€ plus cher pour du nude qui ressemble pas à du Martin. Y'a pas une colore story franche. Une palette qui ne raconte aucune histoire. Qui n'a demandé finalement aucune com'. Je ne comprends pas ces palettes. J'attends le fond de teint. Et j'attends le réassort Martin Skin. Là Nicole elle répondra présente mais de ouf. Mais ces 3 mini-palettes c'est pas pour moi. Pour reparler avec un peu plus de recul de ce trio de palettes Martin. Alors ça y est GGD on a parlé un petit peu plus en story. Y'a eu des tutos postés par Martin Cosmetics. Y'a eu un peu plus de choses. Donc finalement Martin ils ont commencé à montrer un peu d'intérêt pour ces 3 palettes qui venaient de sortir. Mais après coup. Ils l'ont aussi envoyé à beaucoup d'influenceurs. Donc ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de vidéos de tests de ces palettes. Mais je garde ce goût bizarre dans la bouche. Parce qu'en plus de ça Martin elle a fait un teasing de bâtard. C'est à dire qu'au milieu des posts sur les mini-chouins. Elle a mis ceci. J'ai une vague réminiscence en fait d'un truc. Je crois que c'était sur Twitter ou je sais plus. Y'a quelqu'un qui disait qu'il rêverait trop d'une collab make-up avec Totally Spies. Et que personne ne l'avait fait. Et je crois que c'est GGD qui avait répondu. Chiche. Et là elle balance une story avec un com'poudrier. Avec un écran Martin. Je sais pas mais moi je suis vachement plus hypée par ce com'poudrier. Que par les mini-chouins quoi. D'un instant y'a pas eu d'autres news. Donc j'attends. Mais je suis trop curieuse. Et je vous disais qu'on attendait le réasseur Martin Skin. Y'a eu une petite story Martin qui disait. Cher Martin, cher Martin. Nous savons que tu es impatient de te procurer la routine complète de chez Martin Skin. Sache qu'elle est actuellement en cours de production. Et que nous faisons au plus vite pour te réapprovisionner. Merci pour ta patience et ta confiance. Donc le réasseur Martin Skin arrivera bientôt. Et Nicole elle a hâte parce qu'elle a quand même vraiment envie de tester la routine de jour. Next ! On va passer aux marques indépendantes. Nicole vous en a parlé beaucoup dans sa précédente vidéo. C'est un monde qu'elle découvre et qu'elle ne connaissait que très peu. Je me suis intéressée à une autre marque suédoise qui est Gloss God. C'est une marque dont on entend énormément parler aussi dans les marques indépendantes. Les fards lumineux ont l'air magnifiques. Ça a l'air très très beau. Et donc j'ai regardé un peu sur le site. Et ils ont pas mal de palettes. Entièrement de fards irisés. Moi j'ai un peu du mal avec ça. J'ai besoin de mat. J'aime pas forcément trop piocher dans plusieurs palettes en même temps. Si pour un look spécifique j'ai besoin d'une couleur et que je sais où la trouver je vais aller la chercher. Mais je sais qu'une palette avec que dix irisés je vais avoir du mal à aller vers elle. Donc bah Nicole elle en a trouvé une qui est très très belle. C'est la Touch Me Eyeshadow Palette. C'est pas si cher que ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'irisés. Et les irisés c'est ce qui coûte le plus cher à produire. La palette est à 30€. J'ai super envie de la commander et d'essayer cette marque avec cette palette. Le problème c'est qu'ils ont plein de palettes. La seule que je veux elle est plus disponible. Nicole elle va attendre le retour de Touch Me. Touch Me I wanna feel your body. Only next to try this season. Et on enchaîne avec une autre marque indépendante. Mais cette fois-ci anglaise. Qui a réussi l'exploit de faire un énorme bruit pour son lancement. Cosmic Brush. Qui propose des palettes à tout petit prix. Ces grandes palettes de vin phare. Elles coûtent 20,95€. C'est pas cher pour une qualité qui y paraît est fantastique. Y'a Clabaldi qui a fait une vidéo sur cette palette d'ailleurs. La Muse. Et donc je vous la mets dans le petit. Tout le monde n'avait plus que cette palette sur les lèvres. Tout le monde ne parlait que d'elle avant sa sortie. Tout le monde était au taquet pour le lancement. Et en deux minutes. Rass. Sold out. Du coup il y a beaucoup de gens qui ont pété les plombs. Parce que le stock n'a pas été prévu en conséquence. Nicole elle s'est pas ruée sur cette palette comme tout le monde. En revanche Nicole elle a été regardée sur le site de Cosmic Brushes. Et elle a vu une palette qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. La Royal Rose Palette. Elle est moins originale que la Muse Palette. Néanmoins c'est une palette où je sais que je m'éclaterai avec. Mais toutes les palettes. Même la précommande pour le réassort de la Muse. Tout est sold out. Donc bah va falloir être patient. On enchaîne tout de suite avec des petites beauty news concernant Blan Bunny Cosmetics. Nicole elle a des petits gossips. Ouh. Parce que y'a Blan Bunny qui avait fait une FAQ. Et les gens posaient donc forcément des questions. Nicole elle a fait des petits screenshots. Y'a quelqu'un qui a demandé quand sera votre prochain lancement. Et Blan Bunny ils ont répondu. Je n'ai pas de date sûre pour l'instant. Mais en mars pour sûr. Y'a des chances qu'il y ait une nouvelle sortie très bientôt pour Blan Bunny. Ensuite dans cette même FAQ. Y'a quelqu'un qui a demandé. Combien y aura-t-il de launch de sortie prévue pour 2023. Et Blan Bunny ont répondu. Six au total. Et enfin Nicole en personne a écrit à Blan Bunny lors de cette FAQ. En leur disant. Est-ce qu'il va y avoir un restockage de Trove. Parce que Nicole elle veut Trove. C'est clair. Et il lui a répondu. C'est déjà en cours de travail. Donc probablement dans 5 ou 6 semaines il y aura un réassort de Trove. Voilà. Pour les petites beauty news de Blan Bunny Cosmetics. Et on va rester sur les petits gossips tatati comme ça là. Vu qu'on est sur le site de Monolith on va y rester. Parce que Monolith a annoncé plusieurs sorties. Le 9 février on a vu cette magnifique story. Qui expliquait que Schrute Cosmetics allait arriver bientôt sur le site de Monolith. Mais ce n'est pas la seule marque. Parce que là Monolith ils sont on fire. Ils sont sur tous les fronts. Par ailleurs. Nicole elle vous a parlé plusieurs fois de la sortie de la nouvelle palette de Glamlite. Sur la fiancée de Chucky. Tiffany. Ça devait arriver très bientôt sur Monolith. Ils avaient carrément payé des pubs pour annoncer l'arrivée de la collection de Chucky sur le site de Monolith. Sauf qu'en fait ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Puisqu'ils ont partagé une story dans laquelle ils recevaient un mail de Glamlite. En gros Glamlite a sorti cette collection de Chucky. Monolith ils ont commandé des exemplaires de cette collection pour pouvoir la vendre sur leur site internet. Ils ont payé une pub notamment sur Instagram pour annoncer que cette collection arrivait. Et en fait Glamlite ont vendu tous les exemplaires. Même ceux qu'ils avaient déjà vendus à Monolith. Ce qui fait que Monolith ne recevra pas ces exemplaires. Parce qu'ils ont été vendus aux américains. Je comprends que Glamlite ait été dépassé par le succès. Néanmoins tu places les commandes dans l'ordre. Ce qui fait que là tu punis complètement le marché européen. Et tu leur dis un petit peu bah on s'en fout. La priorité c'est le public américain. Et dans le lounge dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Il y avait Unnarsley Cosmetics qui arrivait à ce moment là. C'est une marque dont j'ai entendu énormément parler. Et les gens avaient l'air extrêmement contents que Unnarsley arrive sur Monolith. Et du coup j'ai été regarder un petit peu les palettes. Et c'est très surprenant parce que ça doit être une des seules marques que je vois pour vendre la palette. Ils te montent pas l'objet. Ils te montent des swatchs. Et ça c'est assez troublant et original. C'est un peu déstabilisant aussi je trouve. Parce que du coup quand on voit les swatchs on se dit Et puis après on voit la palette on fait C'est des palettes qui payent pas du tout de mine. Mais quand on voit les swatchs ça a l'air super stylé. Il y a deux palettes qui me tentent. C'est la palette The Daily Grind Qui est une palette avec des roses et des oranges et des rouges. Mais celle qui me tente le plus c'est la Lore. Elle est à 37,50€. Donc c'est pas donné pour une palette de 9 ans. Mais je trouve que l'harmonie est hyper stylée. Mais en fait on va arrêter les blagues deux minutes. Parce que Monolith ils ont utilisé une nouvelle palette à Unnarsley Cosmetics. Et celle-là elle dépasse pour moi de loin toutes les autres. Je vous la mets ici. C'est la palette Surrender. Et regardez-moi cette harmonie. Elle est incroyable. Donc en fait je vais attendre je pense cette palette. Et si jamais j'ai les moyens d'acheter une palette à Unnarsley Cosmetics. Ce sera celle-là la première. Je voulais vous reparler de Isamaya. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la Saint-Valentin je crois. Isamaya a fait grand bruit. Parce qu'ils ont sorti le fameux rouge à lèvres lips. Le rouge à lèvres phallus. Enfin c'est même pas qu'un phallus c'est carrément un appareil génitial masculin complet. On s'en fout elle n'est pas là pour parler de ça. Nicolas s'est intéressé du coup à Isamaya French. Qui est la créatrice de cette marque. Et en fait elle a une chaîne YouTube. Et elle a un style de dingue. Elle est hyper hyper punk en fait. Hyper avant-gardiste. Mais en même temps hyper mode. High fashion quoi. Du coup je suis allée regarder un peu plus amplement sur son site internet. Donc c'est une marque qui est luxe. Tous ses produits sont dans des gammes de prix luxe. C'est très très cher. Même avant finalement le rouge à lèvres phallique. Il y avait des produits avec des packagings assez incroyables. Il y a notamment la gamme Wild Star. Des produits avec des têtes de cheval sculptées et tout. Et moi il y a une palette qui a attiré mon attention. Mais de fou. Qui a l'air trop trop belle. C'est la Industrial Color Palette. Elle est hyper punk. Hyper grunge. Hyper industrielle. Elle est magnifique cette palette. Et du coup j'aimerais trop la tester. C'est franchement si j'étais riche je me l'achèterais. On va rester un tout petit peu encore aux Etats-Unis. Avec une marque indépendante. Et c'est Théo en muqueuse. Je vous mets le lien vers sa chaîne. Qui en a parlé et Nicolas l'a été regarder. C'est créature cosmétique. C'est très typé horreur. Ils ont sorti un Necronomycon. C'est le livre des morts dans la saga de ce film d'horreur Evil Dead. Réalisé par Sam Raimi. Je suis trop fan de cette licence vraiment. Et du coup je suis hypé de ouf. C'est sur le Evil Dead 2. Et quand je vois la palette. Je suis assez étonnée parce que le 2 pour moi. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. En plus c'est drôle. Dans mon idée moi je l'aurais vu plus désaturé. Je l'aurais vu froid, gris, bleu. Il y a quand même pas mal de violets et de bleus. Mais il y a des oranges et tout. Je trouve l'harmonie pas très cohérente. Mais putain c'est un livre des morts. C'est un Necronomycon les gars. Moi juste pour ça déjà je la veux. Et même si je trouve que l'harmonie est pas très en phase avec Evil Dead 2. J'en ai quand même envie parce que voilà. Je n'ai strictement jamais entendu parler de marques de maquillage typées horreur européennes. Dites-moi si vous en connaissez ça m'intéresse parce que moi forcément c'est des univers que j'aime bien quoi. Et maintenant nous allons passer à une marque un tout petit peu plus abordable et un petit peu plus française. C'est une marque qui n'est absolument pas nouvelle. Et des produits qui ne sont absolument pas nouveaux. Mais c'est une marque à laquelle Nicole s'est intéressée il y a peu. Et en fait elle aimerait bien tester donc elle s'est dit qu'elle allait vous en parler. C'est la marque Fabian Cosmetics qui est la marque d'un tiktoker, youtuber, influenceur français, Fabian CRFx. Et il a sorti une palette pour les yeux, la palette Révélation que je trouve très pétillante. La palette elle n'a pas convaincu à 100% beaucoup de monde. La plupart des youtubeurs qui ont fait des critiques dessus, ils ont dit que c'était pas ultra pigmenté. Ils ont dit que les lumineux n'étaient pas au revoir. Malgré ça, Nicole est prête à prendre le risque de tester la palette Fabian Cosmetics. Mais il n'y a pas que ce produit là qui m'intéresse. Il y a aussi les produits lèvres qui eux par contre sont extrêmement réputés. Notamment les gloss. Donc Nicole, elle aimerait bien se prendre le trio de gloss. Parce qu'en fait elle aimerait bien en tester deux sur les trois, c'est les gloss pailletés. Vu que le prix de deux gloss ça revient au prix du kit pour les trois gloss, autant prendre les trois. Et en rouge à lèvres, il y a trois teintes. Il y a un rouge, un nude et un plus foncé. C'est le plus foncé qui l'intéresserait. Et donc elle aimerait bien tester le combo rouge à lèvres et crayon à lèvres. Un brin de caractère. Si vous voyez des petites marques comme ça, françaises, etc. Nicole est toujours prête à découvrir. Donc évidemment j'ai pas les moyens de tout commander, tout ce que j'aimerais, etc. Mais c'est des marques sur lesquelles j'ai envie d'attirer votre attention. Donc si jamais il y a des marques sur lesquelles vous avez envie d'attirer mon attention, Nicole est preneuse. Pour vous parler maintenant du maquillage plus standard, Nicole elle a développé une nouvelle obsession. C'est la Desert Dusk de Huda Beauty. Nicole elle aurait jamais cru dire un jour qu'elle a une obsession pour une palette Huda Beauty. En plus une grande palette. Et en fait je l'ai vu deux trois fois en vidéo. Il y a des oranges et des lavandes. Et c'est une combinaison de couleurs que j'adore. Ça fait partie de ces grands classiques que Nicole elle aimerait bien avoir. Alors il paraît qu'elle vieillit mal. Je sais pas. Mais malgré ça j'ai quand même trop envie de la tester. En chose dont Nicole je suis pas sûre qu'elle vous en ait parlé, c'est une poudre compacte. Alors Nicole elle a jamais essayé de poudre compacte. Mais elle doit reconnaître que celle-ci elle lui fait envie. Nicole elle l'a vu plusieurs fois en vidéo. Et en fait elle a l'air de lisser la peau en mode photoshop, un truc de ouf. C'est la Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury. Mais on va pas se mentir à 49,50€ la poudre compacte. Alors que moi j'ai pas l'habitude d'en utiliser. Ça fait réfléchir. En nouveauté qui est passé carrément inaperçu je crois. Zoéva elle a annoncé la sortie d'un nouveau produit pour les sourcils. Personne ? Mais je l'ai vu nulle part quoi. Et pourtant je suis hein. Oh putain ! Zoéva elle vient de sortir un mascara. Qu'est-ce qu'il y en a entendu parler ? Le Ohlalash Length and Lift Tubing Mascara. Donc c'est avec la technologie tubing. Je vous en ai parlé vaguement en vous parlant du mascara Tarte dans ma précédente vidéo. Je sais pas exactement ce que c'est que cette technologie tubing. C'est sans doute un truc allongeant. J'ai peur c'est un peu la Max-Tac. Dites-moi en commentaire si vous saviez que Zoéva a sorti un mascara. Parce que je comprends pas pourquoi mais tout le monde utilise des pinceaux Zoéva et tout. Mais personne parle des sorties make-up de Zoéva. Et donc ce dont je voulais vous parler à la base. C'est un produit qui est passé complètement inaperçu. C'est un produit pour les sourcils. Qui s'appelle Brow Genie Boosting Fibre Gel. Un mascara sourcil un peu comme le Ticket Stick It. Avec des fibres teintées. Il existe en trois teintes. Il y a Top Brown, Black Brown et Medium Ashy Brown. Il coûte 19,50€. C'est pas hors de prix. Moi je me laisserais bien tenter. Mais attendez mais peut-être que du coup il y a d'autres sorties nouvelles là. Que personne n'a entendu parler. Il y a des nouvelles palettes Zoéva. C'est des quads. Mais vas-y là on en a pas entendu parler. Alors moi ça va pas m'intéresser parce que les quads c'est pas mon truc. Et ils sont à 28€ les quads. Putain je me plaignais. Des mini palettes Martine là à 30€. Pourtant ils étaient pas chers les Together We Shine, les Together We Grow et tout. Il y a des nouveaux blushs. Les Velvet Love Blush. A 22€ le blush. Mais ils ont augmenté leur tarif non ? Parce qu'il me semble que la palette pour le temps elle était dans ces prix là. Bah ouais du coup tous les vieux produits ils sont en last chance. Bah voilà vous sachez Zoéva. Comme quoi Nicole elle a bien fait de regarder. Lors de ma précédente vidéo je me suis rendu compte au montage que j'avais oublié de vous parler des sprays fixateurs. Et donc il est temps de rectifier le tir. Il n'y a aucune nouveauté. Nicole a envie de tester des sprays fixateurs légendaires qui ont déjà fait leur preuve. Le premier c'est le Fix Plus de MAC. Ça fait 30 ans qu'il est sur le marché. Tout le monde en parle. Tout le monde l'aime bien. Bah forcément Nicole elle a envie de tester pour voir ce que ça donne. L'autre spray que Nicole elle a adoré tester c'est le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Le packaging est beau. Le produit a l'air joli. C'est Charlotte Tilbury ça fait envie. Les avis concernant ce spray sont plutôt très positifs. C'est un spray que j'aimerais bien tester. Et le dernier spray que Nicole voudrait reprendre. Juste un backup de son spray fixateur Urban Decay le All Nighter. Ce produit me manque énormément. C'est un super spray fixateur pour les gens qui ont la peau rase. Voilà pour les sprays fixateurs. Et on va terminer par un produit un peu original dont Marion ou Caméléon ont parlé énormément. C'est la Athena Palette de You Can Be. C'est une palette de fards gras. Nicole vous avez pu le voir elle vous a fait un maquillage de clown. Je me rends compte que je suis hyper attirée par des maquillages plus artistiques. Avec le matériel dont je dispose actuellement je suis un peu coincée parce que je ne suis pas équipée pour faire de l'artistique. Faire tout un visage en fard à paupières c'est compliqué. Les fards gras ça a l'air d'être quelque chose de vachement bien pour pouvoir commencer à se lancer dans les maquillages artistiques. Et du coup j'aimerais énormément avoir cette palette. On la trouve sur Amazon. Elle coûte 21€. C'est pas si cher que ça. Alors vu que c'est les fards gras il faut des pinceaux, il faut des éponges, je tape. Pour prévoir des trucs dédiés que aux fards gras parce que c'est inettoyable. Mais je rêverais d'essayer. Et voilà j'achèterai pas tout ça et il y a plein de produits dont je vous ai parlé dans cette liste que je n'achèterai sans doute jamais même s'ils me tenteront. Et puis il va y avoir des nouveaux produits. Là ça va être le printemps, il va y avoir toutes les sorties du printemps, il va y avoir l'été, ça va être toutes les sorties de l'été. On aura peut-être moins envie des anciens et puis les anciens sont peut-être plus disponibles. Parlons de make-up, parlons de produits. Mais soyons prudents quoi, protégeons-nous. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo news, nouveauté mais pas que. J'espère qu'elle vous a intéressé autant que la précédente. Alors il y a moins de sorties croustillantes. En tout cas j'espère que ça vous aura fait découvrir des marques, des produits et des créateurs. N'hésitez pas à me dire vous les produits qui vous intéressent, les marques que vous avez envie de découvrir. Il y a plein de produits qu'on n'a pas et c'est pas parce qu'on les a pas que c'est pas intéressant d'en parler et de partager. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si jamais vous avez envie de voir d'autres vidéos de Nicole. Merci à vous, merci d'être là, merci d'être vous. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher éteindre, à l'envoyate. Ni gris, ni vert, ni gris, ni vert, comme à Ostende et comme partout. Quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile. Et puis surtout, si ça vaut le coup, si ça vaut le coup d'vivre sa vie. Nicole, oh Nicole, c'est toi Nicole. Sweet X. Miaou. Sous-titrage Société Radio-Canada